Voici les faits saillants de la séance du Conseil municipal de Magog du lundi 16 janvier 2023. Alors, comme à l'habitude, on reprend nos bonnes habitudes en 2023. On va parler de ces faits saillants suite au Conseil de Ville. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour. Évidemment, il y a toujours quelques points comme ça qu'on veut pas débattre, mais qu'on veut éclaircir, peut-être donner un peu plus d'informations aux gens. Question de mieux comprendre. Tout à fait. On s'en va du côté du parc industriel. Oui. On parle d'une vente de terrain industriel à transport même frais. Ça, c'est une entreprise qui existe déjà depuis deux générations dans notre parc industriel. Et si j'ai bien compris, au boulevard Poirier, on va acheter un terrain ou en tout cas faire une option. Oui, c'est ça. Dans le fond, on va vendre un terrain à l'entreprise de transport même frais, qui est quand même… c'est une entreprise magogoise, déjà de deuxième génération de magogois. C'est intéressant de pouvoir les encourager. Et de garder ces emplois-là. Bien, garder ces emplois-là, garder ce service-là, parce que c'est une entreprise qui est depuis 1996 à Magog. Puis, c'est sûr que, tu sais, transport et entreposage de marchandises entre les transports, c'est très pratique d'avoir ce genre d'entreprise dans un parc industriel. Alors, eux, bien, les affaires vont bien, ils ont besoin d'espace pour l'entreposage et pour assurer de garder le service à Magog. Alors, ils nous ont demandé d'acheter un terrain. Alors, c'est ce qu'on a fait hier, on a officialisé une vente, parce qu'il y a quand même 42 employés, cette entreprise-là. Ça vaut la peine de conserver ça. Puis, j'imagine qu'il y aura construction éventuellement? Oui, c'est ça. Construction éventuellement pour de l'entreposage. Puis, surtout, bien, on s'assure, tu sais, qu'ils conservent le service ici à Magog, parce qu'ils font vraiment du transport routier, hein, en particulier. C'est les camions avec les… Avec le même fric, oui, c'est ça. Surtout au Québec et en Ontario. Mais, il ne manque pas d'ouvrage, là. Puis, les affaires vont bien. Beaucoup d'entreprises de Magog font leur entreposage, là, d'ailleurs, parce qu'ils ont moins d'entrepôts chez eux, dans les magasins. Ça arrive souvent. Donc, c'est un contrat… On parle d'un terrain, là, qui pourrait être autour de 411 733 $. Oui, c'est quand même un terrain, un grand terrain à ce prix-là, là. C'est que… Donc, c'est ça. C'est une bonne part de notre parc industriel, mais c'est une bonne nouvelle, comme je dis, de garder ce service-là. On est content. On est content. On poursuit maintenant avec le point 5.3 du conseil, la signature de l'entente intermunicipale de l'alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie. Alors, on a l'acronyme ici, l'ACFEM. Ça, Mme la mairesse, dans le fond, c'est une mise en portefeuille en commun. C'est plusieurs municipalités qui mettent de l'argent. Oui, c'est ça. Puis ça avait été, je veux quand même le dire, c'était une initiative qui datait, il y a déjà quelques années, de notre directeur général, l'actuel directeur général, M. D'Amour, qui disait pourquoi ne pas se concerter? Oui. Bon, ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, tu sais, on a des situations similaires un peu à ce qui s'est passé. Ça aurait pu arriver… Le train traverse plusieurs fois chez nous. Oui, l'hôpital et tout ça. Je ne veux pas comparer, mais on est dans une situation qui peut être semblable. Puis, c'est quand même pas évident, c'est des compagnies où… Tu sais, c'est mieux de se concerter, d'avoir à l'œil ce qui se passe là. Puis, sécurité ferroviaire, d'abord. Il y a plusieurs villes. On dit Corridor, c'est Estrie-Montérégie. Donc, les villes de Sherbrooke, Farnham, de Bromont, de Brigham et de Lac-Mégantic sont assis à cette table-là, y compris Magog. Puis, on a des rencontres quelques fois par année. Premier objectif, c'est ça. Sécurité ferroviaire. Donc, l'entretien. On voit que l'entretien puis les supervisions soient faites. Oui, c'est ça. Puis, certaines villes ont des projets. Dans le temps, Magog avait même un projet. Il était question qu'on ait une gare de triage dans notre parc industriel. Oui, oui. Puis, finalement, bien, c'est des terrains qui étaient réservés un peu pour ça. Notre parc industriel, maintenant, c'est une nouvelle réalité. Ça va très bien. On avait peu de terrain qui était à vendre. Le conseil actuel a décidé, finalement, de dire, bon, on n'a plus de… Parce que dans ce temps-là, on avait un problème d'entreposage de wagons dangereux dans le secteur Venise. Oui, Venise, oui. On n'a plus ce problème-là. On a un problème, un beau problème de manque d'espace pour des nouvelles entreprises. Donc, le conseil a décidé de se retirer de ce projet-là. Alors, ça, c'est un projet qu'on n'a plus. Mais il y a des villes qui ont des projets de garde, de triage, de déménagement de produits dangereux, des choses comme ça. Exact. Ils sont assez tableaux. Mais tous ensemble, ce petit montant-là, qui est une entente de trois ans, 5200 par année pour la ville d'Omagog. Et toutes les villes ont des montants à donner selon leurs besoins. Pour amener un coordonnateur, dans le fond, qui, lui, s'assure qu'on a de la bonne supervision et qu'on peut coordonner certains projets. C'est ça. Certains projets, soutenir les villes qui en ont, comme vous dites. Puis, évidemment, il y a un projet plus de longue haleine, éventuellement, peut-être transport de passagers. C'est sûr que c'est pour demain. Parce que là, on comprend que pour avoir un transport de passagers, il faut que les rails soient mises aux normes, mais permettent une certaine vitesse. Parce que si ça roule à 15, 30, c'est pas une bonne alternative à l'autobus. Alors, c'est pour ça qu'on a renouvelé. On est encore, on a toujours été, depuis plusieurs années, dans ce regroupement-là. C'est bien d'être à une table où on a la sécurité à cœur. Oui, c'est important. Si vous permettez, Mme la mairesse, les deux prochains points, on va les traiter l'un à la suite de l'autre, sans s'arrêter. Parce qu'on parle nécessairement, les deux fois, de l'adoption de règlements pour le 3381-2022, prévoyant la réalisation des travaux, dans ce cas-ci, de détournement des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration Magog, et en autorisant une dépense, dans ce cas-ci, de 15 millions 98 000 $. C'est ça. Donc, c'est un grand, grand projet qui va être plus grand, qui va coûter au total plus de 50 millions. Avant Noël, on avait donné la première phase qui était mise aux normes de l'usine actuelle à clé. En 2023, la Ville entamera l'un des plus importants projets réalisés jusqu'à présent. Le détournement des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine d'épuration de Magog. Construite en 1988, la station d'épuration du secteur Omerville a une capacité de traitement de 1100 m3 par jour. Fonctionnant à pleine capacité depuis 2006, l'usine ne peut recevoir un plus gros volume d'eau usée, ce qui empêche tout développement dans le secteur. Ses équipements sont aussi en fin de vie. Il faudrait donc investir des sommes importantes pour la maintenir en activité. Là, on est rendus à, justement, détournement des eaux, parce qu'avant, il y avait deux usines, il va y en avoir juste une à terme. Celle du secteur Omerville, les eaux usées vont être détournées vers Magog. Donc ça, c'est pour le détournement des eaux. Et on emprunte 15 millions, 15,1 millions presque pour faire ce projet-là. Ce contrat-là va être donné, va être donné quelque part fin janvier, puis les travaux devraient débuter au printemps. Ça va s'exécuter avant l'été. C'est ça, débuter. Puis l'autre projet... L'autre projet, donc c'est le 7,6, c'était deux points qui suivaient. Dans ce cas-ci, on est toujours au 33,82-2022. Mais là, cette fois-ci, c'est pour l'augmentation de la capacité de traiter la station. Ça veut dire parce que les eaux, en étant détournées, vont arriver là-bas. C'est ça. Il faut mettre des équipements, il faut faire des travaux, peut-être pour agrandir ou pour... Oui, c'est ça. Construite en 1984, la station d'épuration Magog a une capacité de traitement de 15 000 m3 par jour et fonctionne maintenant à pleine capacité. Un agrandissement de la station d'épuration et le remplacement des équipements des U.S. sont nécessaires pour permettre le développement futur de la ville. Le projet vise à réacheminer les eaux usées du secteur au Merville vers la station de Magog en y ajoutant l'équipement nécessaire afin d'augmenter sa capacité de traitement. Là, actuellement, les travaux sont commencés pour la mettre aux normes, l'usine Attelet, mais là, ça, c'est pour, à la fin du mois d'août, augmenter la capacité pour recevoir les débits de tout le secteur au Merville, de toute la ville et prévoir un développement aussi. Éventuel. Parce que, tu sais, on a prévu, c'est pas juste, c'est fini, là, pour les prochaines années. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, encore là, règlement d'emprunt, c'est l'estimation de ça, c'est autour de 30 millions, mais 20,5 millions comme règlement d'emprunt, parce qu'on emprunte pour faire tous ces travaux-là. Puis, au total, tout ça, c'est au-dessus de, quand même, un 50 millions. On s'attend à des subventions, on ne sait pas quelle va être la hauteur actuellement. Les règlements d'emprunt, parce qu'il y a certaines personnes, des fois, à qui ça fait peur, quand on parle d'emprunt, en 2023, on se dit, ça, c'est des sous que la municipalité va aller chercher ailleurs. Oui, c'est ça. Aller emprunter, on a des taux, évidemment, préférentiels. On a une politique de gestion de la dette pour s'assurer que nos emprunts ne dépassent pas nos actifs, tout ça. Puis, il y a comme, proportionnellement, c'est quand même, on n'a pas le choix. Comme nous, dans nos maisons, on doit emprunter pour avoir une maison. Pour être capable d'aller ajouter des choses. C'est ça, c'est ça. Mais il faut toujours trouver un équilibre, là. Mais ça va dans l'immobilisation, à un moment donné, nos équipements. Oui, c'est ça. Ça, c'est important. Je ne voulais pas qu'on termine cette émission-là sans parler, bien sûr, des sonas flottants. Peut-être que vous allez être heureuse ou peu heureuse d'en parler, parce que ça s'est parlé beaucoup cette semaine. Mais il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de diversions aussi. Des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. On entend beaucoup de choses. On va se mouiller un peu. Les sonas flottants. D'abord, rappelons un peu le projet général. C'est ça. Dans le fond, le projet général, parce qu'hier, c'était un des sujets de séance également. Donc, je peux revenir un petit peu dans le temps. C'est que ça fait quand même plusieurs mois, voire même année. Je dirais autour de trois ans que ce projet-là chemine à l'intérieur des équipes de la Ville. C'était dans le temps du précédent conseil. Parce qu'il fallait voir la faisabilité. C'est ça. Il y a la question d'urbanisme, la question d'environnement aussi. C'est ça, d'environnement. Il y a Transports Canada qui est là-dedans, étant donné que c'est... C'est sur l'eau. C'est sur l'eau. Alors, nous, le conseil a eu un premier, en 2022, a eu une première présentation. On a dit « Ah, ça semble intéressant. Pourquoi pas? » Mais c'est tellement nouveau. On ne sait pas trop. Donc, on a lancé un... On a demandé aux promoteurs de venir faire une présentation au conseil. où nous, nous n'étions pas devant. C'était les promoteurs qui expliquaient leur projet à la population. Oui. Ensuite, on a lancé un sondage dans l'univers magogoua. Et là, ça, on va le dire, là. Quand on annonce un sondage, c'est là que c'est important d'agir. Oui. On invite vraiment les gens, là. Puis on... Je vous l'ai déjà dit ici, sur les ondes de nos TV, c'est important de participer. Oui. On travaille très fort. Tu sais, on a une politique de participation citoyenne. On s'est fait accompagner par l'École de politique appliquée pour s'assurer de l'impartialité de nos outils. On publicise ici à nos TV, dans les séances du conseil, dans les journaux, nos affiches dans l'entrée de ville. Sur les bords de rue, même, on a annoncé ça. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. Puis là, suite au sondage, bien, 65... On a eu près de 1 000 répondants. 65 % des gens étaient pour et même à cet emplacement-là. Et 55 % étaient pour le sauna, mais 55 % étaient pour le sauna, mais à cet emplacement-là. Bon, pourquoi l'emplacement, cet emplacement-là? Parce que c'est au quai Macpherson. C'est l'endroit où est-ce que... Puis hier, on a eu un conseiller qui a rappelé l'historique. Ça a toujours été un endroit très commercial. Il faudra se rappeler que les Macpherson, qui ne s'appellent pas de même pour rien, les Macpherson, les Gaudreau aussi, avaient des entreprises, là, avec le chemin de fer qui était là. Oui, bien, c'est ça. Ça a toujours été. Puis là, le conseil a dit, c'est à cet endroit-là, le commercial. On n'étendra pas ça sur les berges. Soyez-en assurés. Alors là, c'est pour ça qu'il y a eu une... On a entamé la modification réglementaire. Ça a été voté à 5 contre 3. Avant Noël, première étape, parce que la loi sur l'aménagement nous oblige à faire plusieurs étapes. Plusieurs étapes. Deuxième étape, avant Noël. Deuxième étape, hier soir, où, encore là, le vote a été demandé. Puis la dernière étape pour la modification, ça serait en principe au mois de février, si tout va... Il faudra se donner une date, donc, au mois de février, suivre la date pour pouvoir être là, faire participer à tout ça. Puis un bail, ensuite, qui va venir avec toutes les conditions qu'on va pouvoir mettre, puis on va limiter ça dans le temps. Parfait. Alors là-dessus, on va souhaiter bonne année à nos gens qui nous regardent, et puis à tous ces citoyens de Magog. Bien, complètement. On souhaite que, j'espère, chers citoyens et citoyennes, que le temps des Fêtes a été ressourçant. Vous avez pu rencontrer vos familles. Enfin, on vous souhaite une bonne année, santé, bonheur, puis une belle année municipale également. Une belle année ensemble avec notre petite émission. Bien sûr, on va continuer. Merci d'avoir été là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada